Exercice classique de conversion d'unité de vitesse. La vitesse commerciale des TGV est en moyenne de 300 km par heure. On me demande de calculer cette vitesse en mètres par seconde. Lorsqu'on travaille avec des grandeurs quotients, par exemple avec les vitesses, il est possible d'écrire comme ceci, V est égal à 300 km sur une heure. Pour résumer, le fait que sa vitesse moyenne est de 300 km par heure. L'objectif est de transformer les kilomètres en mètres et les heures en secondes. On a donc ici des grandes unités, des kilomètres et des heures, qu'on voudrait convertir en petites unités mètres par seconde. Cela va se faire tranquillement par deux petites conversions, puisque 300 km vont faire 300 000 mètres, on rajoute 3 zéros, et on sait qu'une heure est exactement égale à 3600 secondes. L'intérêt d'écrire le quotient comme ceci avec à chaque fois mes unités, on voit que dans ma deuxième fraction, j'ai maintenant les bonnes unités, des mètres pour mes distances, des secondes pour mon temps, et j'arrive bien à ce qu'on m'a demandé, déterminer une unité en mètres par seconde. J'ai donc la bonne unité, la dernière chose à faire est d'effectuer ce quotient 300 000 divisé par 3600. On ne tombe pas sur une valeur exacte, on me demande d'arrondir à l'unité, ce que je fais dans mon calcul, on tombe sur environ 83 mètres sur une seconde, ce qui permet de conclure par une phrase que la vitesse du TGV est environ 83 mètres par seconde.